Et yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui nouvelle vidéo on est sur One Punch Man les gars et il y a eu du coup la mise à jour à 14h avec le nouveau perso les nouveaux events donc je vais essayer de vous montrer ça un peu je vais vous parler du perso aussi du coup pourquoi est-ce qu'il faudrait invoquer dessus pourquoi est-ce qu'il faudrait pas invoquer dessus quels sont les plus et les moins on va dire avec ce perso je vais essayer de vous aider un peu vous orienter et tout puis si jamais j'oublie des trucs les gars dans les commentaires faites vous plaisir comme d'hab si vous avez des questions ou même des avis à mettre sur le perso ou autre avec plaisir les gars je vous répondrai et puis voilà du coup One Punch Man du coup on a eu la mise à jour si jamais dans vos courriers vous avez dû avoir le reset aussi du pvp parce que le reset du pvp il y a eu le reset de la tour de l'infini le héros x godin il y a eu pas mal de trucs donc le moment vous avez dû gagner un peu de diamant voilà donc ça c'est déjà ça de fait quoi et du coup maintenant dans recrutement on a le portail le fameux portail du coup avec le mk metal knight alors par contre ce qui est dommage dans le portail c'est qu'on a pas atomique et on a pas tatsu mais par contre du coup on a petit empereur cette fois parce que du coup dans le portail de petit empereur il y avait atomique mais il y avait pas tatsu je crois là cette fois il n'y a pas atomique et tatsu mais il y a petit empereur il y a marcel voilà c'est plutôt sympa mais je vous avoue le fait qu'il n'y ait pas tatsu et pas atomique moi ça me refroidit un peu sachant que déjà de base j'étais pas très hype j'aurais préféré un petit boro c'est tout mais bon du coup il y a le metal knight les gars c'est l'essentiel le nouveau perso personnage SSR de type bleu donc de type tech qui est plutôt fort en vrai franchement il n'est pas non plus dégueu dans les events du coup on a des nouveaux events déjà là vous pouvez échanger vos tickets vos diamants contre des tickets noirs voilà la base et normalement ici voilà donc là vous avez épreuve du personnage où vous avez du coup trois missions donc la première obtenir metal knight le monter etc participer au tournoi etc voilà donc c'est deux trois petites missions qui donnent un petit peu de diamants voilà et surtout voilà donc là on a la pity on a la pity du portail donc la pity est bien à 180 je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui se demandaient est-ce qu'il y aurait une pity est-ce qu'elle serait à 100 à 120 à 140 à 180 elle est à 180 les gars encore mais si jamais sur le discord officiel du jeu il y a en fait il y a un canal suggestions où il y a des suggestions qui sont proposées de temps en temps et s'il y a pas mal de réponses positives et bien en fait ils peuvent changer carrément sur le jeu c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont changé l'ordre de la stamina qu'ils ont rajouté une pity qu'ils vont rajouter une pity sur le portail principal et là actuellement il y a une suggestion je crois il y a une demande pour passer la pity de 180 à 120 je crois ou 140 ce qui pourrait être pas trop mal en vrai ou même à 100 ce serait vraiment bien mais je crois que c'est à 120 la suggestion donc si jamais vous avez le discord officiel les gars allez checker mettez un petit pouce bleu comme ça ils pourront peut-être changer et passer de 180 à 120 ce qui serait énorme ce serait vraiment pas mal mais voilà pour l'instant c'est 180 les gars si jamais vous avez droppé le perso avant alors faites attention parce que du coup moi je l'ai eu avec le petit empereur la semaine d'avant si vous avez déjà le perso vous n'allez gagner que 40 fragments quand vous serez à 180 de la pity vous ne gagnerez pas 80 fragments ce qui fait en fait pour créer un perso du coup pour avoir le perso en entier en fait vous allez avoir que la moitié vous n'allez avoir que 40 fragments donc si jamais vous avez déjà metal knight et que vous voulez à la pity bah voilà au moins vous serez au courant les gars vous n'aurez que 40 fragments et pas 80 ce qui est de la merde voilà il faut le dire c'est de la giga merde parce que du coup vous n'avez que la moitié du perso en fait à 180 de pity mais voilà il y a la pity si jamais il y en a qui veut l'invoquer bah force à vous les gars parce que 180 c'est beaucoup quand même je crois que c'est en calculant je crois que c'est 39 000 diamants un truc comme ça je crois que c'est 39 000 diamants ou 32 900 diamants un truc comme ça ça fait un peu mal aux fesses je vous avoue perso moi ce que je recommande les gars c'est que vous ayez déjà les 180 tickets sur vous parce qu'en fait le souci c'est que si vous n'avez pas 180 tickets et que vous faites par exemple je sais pas moi genre 2 ou 3 multi si jamais vous n'avez pas de chance et que vous droppez pas metal knight ça se trouve bah du coup ce sera 30 ou 40 tickets qui seront perdus du coup et vous n'aurez rien gagné vous n'aurez pas eu le perso au final et si le portail s'en va et qu'un autre revient il n'y aura peut-être pas bah du coup il n'y aura pas la pity je pense parce que vous voyez en fait là c'est des missions en fait c'est pas sur le portail directement vous savez comme sur les autres gachas là c'est des missions à part donc par exemple même si vous droppez metal knight avant les 180 bah ça va pas reset la pity parce qu'en fait la pity elle est à part en fait c'est des succès la pity c'est pas sur le portail directement je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est pour ça que faut faire gaffe faut faire gaffe parce que du coup si vous n'êtes pas 180 et que vous n'avez pas le perso et bah du coup prochain portail limité logiquement ça devrait être d'autres succès d'autres missions à faire et du coup la pity devrait se reset logiquement donc faites gaffe à vous les gars jouez pas trop avec le feu après si vous voulez jouer avec le feu vous pouvez les gars vous pouvez faire une ou deux multi histoire de tester un peu le terrain si jamais vous avez full log et vous droppez direct bah là vous êtes bien de fous mais si jamais dans ces cas là généralement les gars ça se passe très mal et vous avez pas le perso direct c'est très rare que ça se passe bien directement mais voilà c'est mon avis les gars là dessus après le personnage est très fort enfin à l'heure actuelle en tout cas il est très fort ses skills alors je sais pas si on peut les voir on peut les voir ici tiens c'est magnifique alors en gros sa première attaque bah du coup il attaque sur une cible unique c'est l'attaque de base il met l'état brûlure pendant deux tours ce qui du coup dégâts longs et égaux à 50% d'attaque voilà donc il met l'état brûlure son ulti il attaque tous les ennemis donc c'est le même truc que Tatsu vous savez ça attaque vraiment tout le monde sur la map en plus il y a 50% de chances d'infliger l'état blessure à la cible pendant deux tours donc en gros lorsqu'elle est attaquée elle accorde un dégâts de blessure égal à 50% d'attaque voilà avec 100% de chances de rendre la cible dans l'état brûlure aussi voilà donc il y a deux états que MK peut mettre pendant deux tours voilà donc c'est plutôt sympa et du coup ça va avec son passif parce qu'en gros son passif chaque ennemi avec l'état blessure augmente l'attaque de votre équipe de 10% cumulable jusqu'à 3 fois donc jusqu'à 30% donc en gros MK il peut booster toute votre équipe jusqu'à 30% d'attaque ce qui est énorme en vrai c'est pas mal et du coup aussi il met l'état affaibli et burn head voilà brûlé pendant un tour donc l'attaque est diminuée de 10% voilà donc vous prendrez moins de dégâts ce qui est pas mal MK est très fort surtout avec Tatsumaki voilà donc si jamais vous avez Tatsumaki et que vous vouliez invoquer sur MK c'est magnifique les gars parce que du coup les deux persos vont très bien ensemble avec les états les dégâts en aho et tout ça va très bien ensemble après si vous avez pas Tatsu bah MK sera quand même fort mais il sera un peu moins utile on va dire dans votre team ce sera pas on va dire la compo parfaite quoi et puis voilà mais là vu que c'est le premier portail limité du jeu en fait pour moi ça arrive un peu trop tôt parce que bah c'est compliqué en fait d'avoir 180 tickets déjà les gars moi perso ce que je vais faire si jamais ça peut vous aider je pense que je vais attendre le prochain portail limité ce qui est dans un mois parce qu'en gros il y a un portail tous les débuts de mois il y a un portail limité tous les débuts de mois donc ce mois-ci il y a MK il va durer je crois deux semaines et du coup après on aura deux semaines avec un autre portail genre de base et après on aura un portail de perso limité le mois prochain à partir du premier quoi voilà donc en gros ça marche comme ça normalement sur la chinoise en tout cas ça marchait comme ça là ça va peut-être changer je sais pas trop mais ça devrait marcher comme ça les gars donc moi perso ce que je vais faire c'est que je vais pas invoquer sur MK je pense je vais économiser je vais acheter des tickets même maintenant je vais acheter des tickets noirs mais par contre du coup sur le prochain portail donc dans un mois bah là on aura beaucoup plus de diamants beaucoup plus de tickets accumulés et là au moins je serai sûr et certain d'avoir les 180 tickets pour le prochain perso en espérant que ce soit soit un zombie man un king ou un boros ce serait vraiment pas mal mais au moins je serai sûr d'avoir les 180 tickets parce qu'en plus vous savez moi en ce moment les gars je me fais full shaft donc là si j'invoque sur MK je suis finito je le dropperai jamais mais voilà voilà ça c'est c'est ce que je compte faire les gars si ça peut vous aider si vous voulez faire pareil et bah ça pourrait être pas trop mal je pense au moins vous serez sûr d'avoir le prochain perso parce qu'en fait le souci c'est que si vous invoquez sur MK maintenant vous faites genre 3 ou 4 multi et que vous le droppez pas bah du coup ça va vous retarder sur le portail limité d'après encore et etc etc et en fait ça va s'accumuler et au final au lieu d'avoir un perso tous les 2 ou 3 portails vous aurez 0 perso sur chaque portail en fait et ça va s'accumuler au fur et à mesure du temps ça va faire boule de neige et ce serait terrible voilà donc faut faire gaffe là dessus les gars faut juste réfléchir un tout petit peu et ça devrait bien se passer quoi après aussi ils ont rajouté du coup l'event pique-nique d'automne voilà ok donc il y a pas mal de modes à faire ça je vous avoue je vais pas y faire dans la vidéo on y fera en live ce soir si jamais vers 19h sur Twitch y'a le lien dans la description y'a même le Discord si vous avez besoin d'aide de tutos et tout y'a pas mal de trucs sur Discord donc je crois on est quasiment 10 000 on est plus de 10 000 sur Discord si vous avez besoin d'aide et tout y'a énormément de monde et puis voilà mais on ira voir ce on ira faire ce mode là ce soir en live sur Twitch si jamais j'ai pas du tout testé encore je sais pas du tout comment attendre là déjà je vois y'a un petit cadre version automne plutôt sympa y'a le oh socle de figurines ça ça donne beaucoup de CP ah y'a même des tickets noirs on peut en acheter deux ok bon on regardera ça plus plus en profondeur ce soir après là c'était vraiment une vidéo pour vous parler de MK parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions là dessus et voilà j'espère vous avoir aidé les gars j'espère vous avoir répondu si jamais allez on fait la petite single quand même histoire de le dropper allez donne moi le MK comme ça c'est réglé on en parle plus first single si on droppe maintenant je me mets à poil sur la prochaine vidéo ok c'est mort c'est ok t'as vraiment pas de luck mais bon voilà j'espère vous avoir aidé les gars j'espère vous avoir donné 2-3 tips sur MK sur les portails et tout si jamais vous avez d'autres d'autres avis ou autres dites le dans les commentaires les gars si vous avez des tips et tout ce sera avec plaisir j'espère que vous aurez kiffé la vidéo quand même les gars oubliez pas petit pouce bleu petit abonnement ça fait toujours plaisir je sais qu'en ce moment en plus vous êtes pas mal ça fait plaisir de fou si jamais vous avez encore besoin d'une tier list les gars je l'ai posté hier sur Youtube ou sur Discord j'ai mis un screen de la tier list qu'on a fait en live si ça peut vous aider avec les persos et tout et de tête MK moi l'heure actuelle je pense que je le mettrais dans rang S ou A je pense que je le mettrais en haut des rangs A ou en bas des rangs S peut-être je pense que je ferais un truc comme ça et puis voilà j'espère que vous aurez kiffé la vidéo les gars je vous laisse là passez une bonne soirée rendez-vous ce soir sur Twitch vers 19h30 ou demain pour la prochaine vidéo et puis voilà ciao bisous